Quinzième veillée des maîtres sonneurs Ceci est un enregistrement LibreVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibreVox.org. Enregistré par Kalinda Les maîtres sonneurs de Georges Sand, quinzième veillée Cependant, ma vue s'éclaircit peu à peu et mes pieds, que le souleur tenait comme chevillé en terre, me permirent de suivre le grand boucher qui m'entraînait du côté des loges. Je fus alors bien étonnée de voir que nous étions seuls avec sa fille, Joseph, Brulette et les trois ou quatre anciens qui avaient assisté au combat. Tout le reste du monde s'était ensauvé si tôt qu'on avait vu prendre les bâtons, afin de n'avoir point à témoigner en justice si l'affaire tournait mal. Les gens des bois ne se trahissent point les uns et les autres, et pour n'avoir point à être appelés et tourmentés par les hommes de loi, ils s'arrangent pour ne rien savoir et n'avoir rien à dire. Le grand boucher parla aux anciens dans leur langage, et je les vis retourner sur le lieu de combat, sans pouvoir imaginer ce qu'ils y voulaient faire. Je suivis Joseph et les femmes, et nous revenons aux loges sans nous dire un mot les uns aux autres. Quant à moi, j'avais été si sécouée en moi-même que je ne me sentais point en train de causer. Quand nous fûmes rentrés en la loge, nous étions tous si blêmes que nous nous fûmes quasiment peur. Le grand boucher, qui nous avait rejoint, s'assit, l'air pensif et les yeux fichés en terre. Brulette, qui avait fait un grand effort pour ne questionner personne, fondit en larmes dans un coin. Joseph, comme accablé de fatigue et de soucis, s'étendit de son nom sur le lit de Fougère. Terrence, seule, allait et venait pour préparer la coucher, mais elle avait les dents serrées, et quand elle faisait effort pour parler, il semblait qu'elle fût devenue big. Mais, au bout de quelques moments, donné à la réflexion ou à l'inquiétude, le grand boucher se leva et nous regardant tous. « Eh bien, mes enfants, nous dit-il, qu'est-ce qu'il y a donc ? » Une leçon a été donnée, en toute justice, à un mauvais homme, connu dans tous ses passages pour quelques méchantes actions, et qui avait abandonné sa femme, laquelle en est morte de misère et de chagrin. Il y a longtemps que ce malzac déshonérait le corps des militiers, et s'il fut mort, personne ne le pleurait. « Faut-il que nous soyons tristes et tourmentés pour quelque bon coup de mon fils Auriel lui apporté en franche bataille ? Pourquoi pleurez-vous, Brulette ? Avez-vous le cœur si doux que vous plaignez le vaincu ? Et ne jugez-vous point que mon fils a bien fait de venger votre honneur et le sien ? Il m'avait tout raconté, et je savais que, par prudence pour vous, il n'avait pas voulu punir sur l'heure les méfaits de son confrère. Il aurait même souhaité que Tianney n'en parle à point et n'y fût pour rien. Mais moi, qui ne voulais point de manquement à la vérité, j'ai laissé parler Tianney comme il a cru devoir faire. Je suis content qu'il n'ait pas pu s'exposer dans une bataille très dangereuse pour celui qu'on ne connaît point les feintes. Je suis content aussi que la bonne chance ait été pour mon fils, car, entre un homme juste et un mauvais chrétien, j'aurais pris parti dans mon cœur pour le juste, encore qu'il n'eût point été le sang de mon sang et le chair de ma chair. Parons-y, remercions Dieu, qui a bien jugé, et lui demandons d'être toujours pour nous, en ceci et en toutes choses. Et le grand bouchon se mit à genoux et fit avec nous la prière du soir, dont chacun se sentit réconforté et tranquillisé. Puis, on se sépara de bonne amitié pour prendre du repos. Je ne fus pas longtemps sans entendre que le grand bouchon, dont je partageais toujours la chambrette, dormait dur, malgré un peu d'angoisse dans ses reverseries. Mais dans la loge des filles, j'entendais toujours pleurer Brilette, qui en était malade et ne se pouvait remettre. Et comme elle parlait avec Terrence, j'approchai mon oreille tout près de la cloison, non point par curiosité, mais par souci de sa peine. « Allons, allons, rentrez vos pleurs et vous endormez, » disait Terrence d'un ton décidé. « Les larmes ne servent de rien, et je vous l'ai dit, il faut que j'y aille. Si vous réveillez mon père, qui ne le sait point blessé, il voudra y aller, et ça peut le compromettre dans une mauvaise affaire, au lieu que moi, je n'y risque rien. » « Vous me faites peur, Terrence. Comment direz-vous toute seule trouver ces muletiers ? » « Tenez, il m'effraie toujours beaucoup, et pourtant j'y veux aller avec vous. Je le dois, puisque c'est moi qui suis la cause de la bataille. Nous appellerons Tiennet. » « Non pas, non pas, ni vous, ni lui. Les muletiers ne regretteront pas ma accès à leur mort. Bien au contraire. Mais s'il avait été mis à mal par quelqu'un qui ne fut pas de leur corps, et surtout par un étranger, à l'heure qu'il et votre ami Tiennet serait en mauvaise passe. Laissez-le donc dormir. C'est assez qu'il ait voulu s'en mêler, pour qu'il fasse bien, à présent, de se tenir tranquille. Quant à vous, Berulette, sachez bien que vous y seriez mal reçus, puisque vous n'avez pas, comme moi, un intérêt de famille qui vous y attire, et où personne, chez eux, ne s'avisera de me contrecarrer. Ils me connaissent tous, et ne craignent pas que je sois de trop dans leurs secrets. Mais, croyez-vous donc les trouver encore dans la forêt ? Votre père n'a-t-il pas dit qu'il s'en allait dans le haut pays, et ne passerait pas la nuit dans les environs ? Il faut toujours qu'il y reste le temps de penser le passé. Mais si je ne les trouvais plus, je serais tranquille, car ce serait la preuve que mon frère n'a que peu de mal, et qu'il aurait pu se mettre en route avec eux tout de suite. Est-ce que vous l'avez vu, cette blesseur ? Dites, ma chère Terrence, ne me cachez rien. Je ne l'ai pas vue. On ne voyait rien. Il disait n'avoir reçu aucun mauvais coup, et ne pensait point à lui-même. Mais regardez, brulette, et ne vous écrivez pas. Voilà le mouchoir dont je lui ai essuyé la figure, et que je croyais mouillé de sa sueur. J'ai vu, en arrivant ici, qu'il était tout trempé de son sang, et il m'a fallu du courage pour retenir mon saisissement devant mon père, qui était bien assez soucieux, et devant Joseph, qui est bien assez malade. Il se fit en silence, comme si brulette, en regardant ou en prenant le mouchoir, eût été suffoqué. Puis Terrence lui dit, rendez-le-moi, il faut que je le lave dans le premier ruisseau que je rencontrerai. Ah ! dit brulette, laissez-le-moi garder, je le tiendrai bien caché. Non, mon enfant, répondit Terrence, si les gens de justice avaient levé de quelques batailles, ils viendraient tout bousculer ici, et même m'enfouiller les personnes. Ils sont devenus très tracassiers depuis quelque temps, et voudraient nous faire renoncer à nos coutumes, qui se perdent bien assez d'elles-mêmes, sans qu'ils y mettent la main. Hélas ! dit brulette, ne serait-il pas à souhaiter que la coutume de bataille, aussi dangereuse, fût ôtée de votre pays ? Oui, mais cela dépend de bien, des choses auxquelles les juges du roi ne peuvent ou ne veulent rien. Il faudrait qu'ils rendissent la justice, et ils ne la rendent guère qu'à ceux qui ont le moyen de la payer. En est-il autrement dans vos pays ? Vous n'en savez rien, mais je gage bien que c'est comme chez nous. Seulement, les bérichons ont un sang très lourd, et ils patientent avec le mal qu'on ne peut le faire, sans s'exposer à un cherché empire. Ici, ce n'est point de même. L'homme qui vit dans la forêt, s'il ne se défendait point des méchants comme des loups et des autres mauvaises bêtes, ne pourrait point exister. Est-ce que, par hasard, vous blâmeriez mon frère d'avoir demandé justice devant son monde, d'une enjure et d'une menace qu'il avait été forcé d'endurer devant vous ? Il y a peut-être bien eu un peu de votre faute, dans la rincune qu'il en avait gardée. Songez à cela, Brulette, avant de l'accuser. Si vous n'aviez pas marqué tant de chagrin et de dépit pour les insultes de ce muletier, il les aurait peut-être oubliés pour sa part, car il n'y a pas homme plus doux, curiel et plus enclin à pardonner. Mais vous vous teignez pour offenser, et vous avez promis réparation, et vous l'abéiez bonne. Ce n'est pas une reproche que je vous fais, ni à lui non plus. J'aurais peut-être été aussi chatouilleuse que vous. Et quant à lui, il a fait son devoir. Non, non, dit Brulette, se remettant à pleurer, il ne me devait point de s'exposer pour moi comme il l'a fait, et j'ai eu tort de lui montrer ma fierté. Je ne me le pardonnerai jamais, et s'il lui arrive malheur d'une manière ou de l'autre, votre père et vous, qui avez été si bon pour moi, ne pourraient non plus me faire grasse. « Ne vous tourmentez pas de cela, » répondit Thérèse. « Arrive ce que Dieu voudra. Vous n'aurez point de reproche de nous. Je vous connais à présent, Brulette, et je sais que vous méritez l'estime. Allons, essuyez vos larmes, et tâchez de vous reposer. J'espère que je n'aurai pas de mauvaises nouvelles à vous rapporter, et je suis sûre que mon frère sera consolé et guéri à moitié, si vous me permettez de lui dire le chagrin que vous cause son mal. Je pense, dit Brulette, qu'il y sera moins sensible qu'à votre amitié, et qu'il n'y a point de femme au monde qu'il puisse aimer autant qu'une sœur si bonne et d'un si grand courage. C'est pourquoi, Thérèse, je me reproche de vous avoir demandé votre gage de première communion. Et s'il lui prenait envie de le revoir, je pense que vous feriez bien de le lui rendre, puisque vous l'avez à votre collier. À la bonne heure, Brulette, dit Thérèse, et pour cette parole, je vous embrasse. Dormez en paix, je pars. Je ne dormirai pas, répondit Brulette, je prierai Dieu de vous assister jusqu'à ce que je vous voie de retour. J'entendis Thérèse sortir doucement de sa loge, et j'en fus au temps, une minute après. Je ne pouvais point m'accommoder la conscience de l'idée que cette belle jeunesse allait ainsi s'exposer toute seule au danger de la nuit, et que, par crainte pour moi-même, je ne ferai pas ce qui était en moi pour lui porter assistance. Les gens qu'elle allait trouver ne me paraissaient pas si commode et si bon chrétien qu'elle les disait, et d'ailleurs, ils n'étaient peut-être pas les seuls à battre les bois à cette heure. Notre-Dame s'avait attiré des cadeaux, et l'on sait que tout ce qui demande la charité ne la font pas aux autres, quand l'occasion du mal leur est belle. Et puis, je ne sais pas pourquoi la figure rouge et luisante du frère Kahn, qui avait si bien fêté mon vin, me revenait en mémoire. Il m'avait semblé ne pas baisser souvent les yeux quand il passait auprès des filles, et je ne savais point ce qu'il était devenu dans la bagarre. Mais comme Terrence avait témoigné à Brulette ne vouloir point de m'accompagner pour aller trouver les muletiers, souhaitant ne pas lui déplaire, je me déterminai de la suivre à portée de lui, sans me montrer à elle, si elle n'avait pas l'occasion de crier à l'île. À cette fin, je lui laissais donc prendre environ une minute d'avance, mais pas davantage, encore que juste aimer à tranquilliser Brulette en lui disant mon dessin, j'aurais craint de me retarder et de perdre la piste de la Belle de Bois. Je la vis traverser la clairière et entrer dans le taillis qui descendait vers le lit d'un ruisseau, non loin de l'âge. J'y entrai après elle, par le même sentier, et comme il s'y trouvait, beaucoup décroché, je la perdis bien vite de vue, mais j'entendais le petit bruit de son pas, qui, de temps en temps, cassait une branche morte par terre ou faisait rouler un petit caillou. Il me semble qu'elle marchait vite, et j'en fis autant pour ne me point trop laisser dépasser. Deux ou trois fois, je me crus si près d'elle que je me détardais un peu pour ne pas me faire voir. J'arrivais ainsi à l'une des routes tracées dans les bois, mais l'ombrage de la futée y régnait si drue que j'ai beau regardé à moi droite et à ma gauche, je ne peux rien voir qui me fit connaître à quel côté elle avait pris. J'écoutais l'orée penchée vers la terre, et j'entendis dans la scente qui continuait de l'autre côté du chemin, le même bruit des branches qui m'avaient déjà servi. Je m'hâtais d'aller par là, jusqu'à un autre chemin qui me conduisait au russeau, et là, je commençais à croire que je n'étais plus sur la trace de Terence, car le russeau était large et vaseux, et quand je l'eus passée, en y enfonçant beaucoup, je ne trouvais plus aucune trace frayée. Il n'y a rien qui trompe comme les sentiers de bois. En des endroits, les arbres se trouvent plantés de manière qu'on croit avoir trouvé une allée, ou bien les animaux, en allant voir quelques mards, ont battu un passage. Mais tout à coup, on se trouve pris dans des ronces si méchantes ou enfoncés dans un terrain si mouvant que rien ne sert de s'y obstiner. On n'y entrerait que pour s'y égarer de plus en plus. Cependant, je m'y entêtai parce que j'entendais toujours du bruit devant moi, et même ce bruit devint si certain que je me mis de courir, me déchirant aux épines et m'enfonçant aux plus épais. Mais une manière de grognement sauvage que j'entendis me fit connaître que ce que je poursuivais était un sanglier qui commençait à s'ennuyer de moi et m'avertir qu'il en avait assez. N'ayant qu'un bâton pour défense et ne connaissant d'ailleurs point la manière d'avoir raison d'une pareille bête, je quittais la partie et revins sur mes pas, un peu inquiète que ce sanglier ne s'imagina par honnêteté de me vouloir faire de la conduite. Par bonheur, il n'y songea point, et je remonta jusqu'au premier chemin, d'où, à tout hasard, je tirai du côté qui conduisait à l'entrée du bois de Chambéra, où nous avions fait la fête. Encore que déroutée, je ne voulais point renoncer à mon idée, car Terrence pouvait aussi bien que moi faire rencontrer d'une bête sauvage, et je ne pense point qu'elle sut des paroles pour s'en faire écouter. Je connaissais déjà assez la forêt pour ne me point perdre longtemps, et j'ai gagné l'endroit de la danse. Il me fallut quelques moments pour m'assurer que c'était bien la même clairière, car j'avais compté y retrouver ma ramée que je n'avais pas pris le temps d'enlever, non plus que les ustensiles dont je l'avais garni, et j'en trouvais la place aussi nette que si elle n'y eut jamais été. Cependant, en y regardant bien, j'ai reconnu l'endroit où j'avais enfoncé les pieux et celui où les pieds des danseurs avaient brûlé le gazon. Je voulais me remettre en route vers le côté par où les muletiers avaient émené Uriel et emporté Malzac, mais j'eus beau chercher à m'en souvenir, j'avais été si empêché de mes esprits dans ce moment-là que je ne pus m'en faire une idée. Force me fut d'aller là à l'aventure et je marchais ainsi toute la nuit, bien las, comme vous pouvez croire, m'arrêtant souvent pour écouter et n'entendant que les chevèches qui criaient dans les arbres ou quelques pauvres lièvres qui avaient plus peur de moi que moi de lui. Encore que le bois de Chambera ne fit dans ce temps-là qu'un seul bois avec celui de l'Aleu, je ne le connaissais pas ni ayant été qu'une fois depuis que j'étais en ce pays. Je ne fus pas longtemps sans m'y trouver perdue, chose qui ne me tourmenta guère, car je savais que ni l'un ni l'autre de ces bois n'étaient d'une conséquence à me mener jusqu'à Rome. D'ailleurs, le grand boucher m'avait déjà appris à m'orienter, non par les étoiles, qui ne se voient pas toujours en une forêt, mais par la direction des maîtresses branches lesquelles, en nos pays de mi-temps, sont souvent battues devant de galère et s'étendent plus volontiers vers le levant du jour. La nuit était très claire et si douce que si je ne s'étais galopée de quelques soucis d'esprit et fatiguée de mon corps, j'aurais pris aise à la promenade. Il ne faisait point clair de lune, mais les étoiles brillaient dans le ciel qui n'étaient embrouillées d'aucune nuée et mémément, sous le feuillet, je voyais très bien à me conduire. Je m'étais fort à demander en courage depuis le temps où j'avais peur en la petite forêt de Saint-Chartier, car, tout au rebours, je me sentais aussi tranquille que dans nos trains et voyant fouiller les animaux à mon approche, je ne m'en souciais plus de tout. Je commençais aussi à reconnaître que ces endroits couverts, ces ruisseaux gruyants dans la ravine, ces herbages fins, ces chemins de sable et tous ces arbres d'un beau croix et d'une grande fierté pouvaient faire aimer ce pays à ceux qui en étaient. Il y avait des grandes fleurs dont je ne sais point le nom, qui sont comme gueules blanches picotées de jaune, et dont l'odeur est si vive et si bonne que par moments je me serais crue en un jardin. En marchant toujours vers le couchant, je gagnais les brindes et suivis longtemps la lisière, écoutant et regardant partout, mais je ne rencontrais signe du monde en aucun lieu et m'en revint sur le pic du jour sans avoir trouvé ni Terrence ni personne à qui parler. Comme j'en avais assez et ne conservais plus espoir de m'utiliser, je rentrais sous bois et coupant tout à travers, je vis en fond dans un endroit très sauvage sous une grosse chaîne quelque chose qui m'est paru être quelqu'un. Le petit jour grisonnait jusque sur le buisson et je m'avançais sans bruit jusqu'à porter de reconnaître le froc du frère calme. Ce pauvre homme que j'avais soupçonné dans mon esprit était bien sagement et dévotement ingénué et faisait ses prières sans paraître pensé à mal. Je m'approchai en toussant pour l'avertir et ne le point effrayer, mais ce n'était pas de besoin, car ce moine était un copère, ne craignant que Dieu et pas de tout le diable ni les hommes. Il leva la tête, me regarda sans étonnement, puis, renfonçant sa figure sous son capuchon, se remit à marmonner tout bas ses orimus et je ne voyais que le bout de sa barbe qui dansait à chaque parole, comme celle d'un chèvre qui croque du sel. Quand il me parut avoir fini, je lui souhaitais bonne matinée, espérant avoir de lui quelques nouvelles, mais il me fit signe de ma terre, se leva, ramassa sa baissasse, regarda bien la place où il s'était ingénué et avec son pied quasi nu, releva l'herbe et nivela le sable qu'il avait foulé, puis, il m'émena à une petite distance et me dit à voix couverte, « Puisque vous savez ce qu'il y en est, je ne suis pas fâchée de vous parler avant que je reprenne ma tournée. » Le voyant en humeur de causer, je me gardais de la questionner, ce qui lui rendut peut-être plus méfiant. Mais, au moment qu'il ouvrait la bouche, Uriel se montra devant nous et parut si surpris et même contrarié de me voir là que j'en fus embarrassé de mon côté, comme si j'étais pris en faute. Il faut dire aussi que Uriel me peut-être effrayait si je le rencontrais seul à seul dans la brume du matin. Il était plus babouillé de noir que je ne l'avais encore vu et un mouchoir serré sur sa tête cachait si bien ses cheveux et son front qu'on ne voyait guère de sa figure que ses grands yeux qui paraissaient creuser et qui avaient perdu le feu ordinaire. Il avait l'air d'être son propre esprit plutôt que son propre corps. Tant il glissait doucement sur les bruyères comme si le cran déviait même les grêlés et les moucherons cachés dans l'herbe. Le moine prit le premier la parole. Non pas comme un homme qui en accoste un autre, mais comme celui qui reprend un entretien après un peu de dérangement. « Puisque le voilà, dit-il en me montrant, il est utile de lui faire des recommandations sérieuses et j'étais en train de lui dire. Puisque vous lui avez tout dit, reprit Uriel en lui coupant la parole d'un air de réproche, à mon tour, je coupai la parole à Uriel pour lui apprendre que je ne savais encore rien et qu'il était libre de me cacher ce qu'il avait sur le bout de la langue. C'est bien à toi, répondit Uriel, de ne pas chercher à un savoir plus long qu'il ne faut. Mais si c'est ainsi, frère Nicolas, que vous gardez un secret de cette conséquence, je regrette de m'être fier à vous. Ne craignez rien, dit le calme. Je creuille ce jeune homme aussi compromis que vous. Il ne l'est pas de tout, dit Uriel. Dieu merci, c'est assez de moi. Tant mieux pour lui, s'il n'a péché que par intention, reprit le moine, il est votre ami et vous n'avez rien à entendre. Mais quant à moi, je serai bien aise qu'il ne dit à personne que j'ai passé la nuit dans ces bois. Qu'est-ce que ça peut vous faire ? dit Uriel, un muletier a été blessé par accident. Vous lui avez donné des soins et grâce à vous il sera vite guéri. Qui peut vous blâmer de cette charité ? Oui, oui, dit le moine. Gardez bien la fiole et usez-en deux fois par jour. Lavez bien la plaie à l'eau courante aussi souvent que faire se pourra. Ne laissez point les cheveux s'y coller et tenez-la à couvert de la poussière. C'est tout ce qu'il faut. Si vous veniez à prendre la fièvre, faites-vous faire une bonne saignée par le premier fratère que vous rencontrerez. Merci, dit Uriel, j'ai assez perdu du sang comme cela et ne crois pas qu'on en a jamais trop. Grâce vous soit rendu, mon frère, pour vos bons secours, dont je n'avais pas grand besoin, mais dont je ne vous sais pas moins de gré. Et à présent, recevez nos adieux, car voilà qu'il est fait jour et votre prière vous a retenu ici un peu trop. Sans doute, reprit le moine, mais me laisserez-vous partir sans me faire un bout de confession ? J'ai soigné votre peau, c'était le plus pressé, mais votre conscience est-elle en meilleur état et pensez-vous n'avoir pas besoin de la lue d'absolution qui est pour l'âme ce que le bon est pour le corps ? J'en aurais grand besoin, mon père, dit Uriel, mais vous auriez tort de me la donner. Je n'en suis pas digne avant d'avoir fait pénétence et quant à ma confession, vous n'en avez que faire pour me prêcher, vous qui m'avez vu pécher mortellement. Priez Dieu pour moi, voilà ce que je vous demande, et faites dire beaucoup de messes pour les gens qui se laissent trop emporter à la colère. J'avais cru d'abord que le muletier plaisantait, mais je connais que non, à la manière triste dont il parla et à l'argent qu'il remit au crâme en finissant son discours. Comptez que vous en aurez selon votre générosité, dit le crâme, en serrant l'argent dans son aumônier, et il ajouta d'un air qui ne sentait point le cagot. Maître Uriel, nous sommes tous pécheurs, et il n'y a qu'un juge qui soit juste. Lui seul, qui n'a jamais fait le mal, est en droit de condamner ou d'absurde les fautes des hommes. Recommandez-vous à lui, et comptez que tout ce qui est à votre décharge, il vous en fera profiter dans sa miséricorde. Quant au juge de la terre, bien saut et bien lâche serait celui qui voudrait vous envoyer devant eux, qui sont faibles ou endurcis comme des créatures fragiles. Répondez-vous, vous aurez raison, mais ne vous trahissez pas, et quand vous sentirez la grâce, vous appelez au tribunal de pénitence. N'ayez à faire qu'un bon prêtre, voire à un pauvre calme déchaussé comme le frère Nicolas. Et vous, mon enfant, dit encore le bonhomme, qui se sentait un goût de prêcher et qui voulut me donner aussi son coup de goupillon, apprenez à modérer vos appétits et à surmonter vos passions. Évitez les occasions de péché, fuyez les querelles et les riques sanglantes. C'est bon, c'est bon, frère Nicolas, dit Auriel en l'interrompant. Vous prêchez un converti, et vous n'avez pas de pénitence à commander à celui dont les mains sont restées pures. Adieu. Partez, je vous dis, il est temps. Le moine s'en alla en nous donnant la main, d'un grand air de franchise et de bonté. Quand il fut loin, Auriel, me prena le bras, me ramena vers l'arbre où j'avais vu le crâme en prière. « Tiennes, me dit-il, je n'ai aucune méfiance de toi, et si j'ai fait semblant de rappeler ce bon frère au silence, c'est pour le rendre prudent. Au reste, il n'y a guère de danger de son côté. Il est le propre oncle de notre chef archinien, et c'est, en outre, un homme sûr, toujours en bonne relation avec l'émulité, qui l'aide souvent à transporter les dénirés de sa collecte d'un lieu à l'autre. Mais si je suis tranquille sur lui et sur toi, ce n'est pas une raison pour que je te dise ce que tu n'avais pas besoin de savoir, à moins que tu ne le souhaites pour ne pas douter de mon amitié. Tu en feras ce que tu voudras, lui répondis-je. S'il est utile pour toi, que je sache les conséquences de ta batterie avec Malzac, dis-les-moi. Quand même, j'aurais regret à les entendre. Sinon, j'aime autant ne pas trop savoir ce qu'il est devenu. Ce qu'il est devenu, répéta Uriel, dont la voix sembla étouffée par un grand malaise, et il m'arrêta aux premières branches que la chaîne étendait vers nous, comme si le cran de marcher sur un terrain où je ne me voyais portant nulle trace de ce que je commençais à deviner. Puis, il ajouta, en jetant devant lui un regard obscurci de tristesse, et parlant de ce qu'il voulait taire, comme si quelque chose le poussait à se trahir, « Tenez, tu souviens-tu des paroles glaçantes que cet homme nous a dites au bois de la roche ? Il ne manque pas de fosses dans les bois pour enterrer les fous, et ni les pierres, ni les arbres n'ont de langue pour raconter ce qu'ils ont vu. » « Oui, » répondis-je, « sentant une sueur froide me passer par tout le corps, et parait que les mauvaises paroles tentent le mauvais sort, et qu'elles portent malheur à ceux qui le disent. » Fin de quinzième veillée Enregistrée par Kalinda En Lünebourg, Allemagne Le quinzième février 2009 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada